Bien, les sous-brosseaux de la météo en ont fait voir de toutes les couleurs aux producteurs agricoles l'été dernier. Et là, rendu à l'hiver, ce sont souvent les producteurs acéricoles qui dépendent de la météo et qui espèrent qu'elles soient favorables aux récoltes de sirop d'érable. Habituellement au printemps, mais vous allez voir, il y a des acériculteurs qui ont récolté dans les dernières semaines. Oui, et ça c'est assez rare, on en parle avec Julien Dupasquier, acériculteur chez Érablement Bon, qui est avec nous d'ailleurs en studio, donc vous êtes établi en Montérégie, M. Dupasquier. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci. Ça se passe comment cet hiver pour vous en ce moment? En fait, cet hiver, moi je suis déjà en production sur une partie de mes entailles. OK. Là, on est aussi en mode réparation, on a eu des gros vents, notamment cette nuit et mardi passé. Donc là, il y a aussi des réparations à faire. C'est pour prendre le temps d'entretenir un peu les installations. Oui, c'est ça, il y a des arbres qui tombent, il y a de la neige, il y a des précipitations, il y a des... Donc on doit tout rebrancher les tubulures, entre autres, pour éviter qu'on ait une mauvaise surprise au printemps. Je veux vous entendre là-dessus, vous avez récolté du sirop d'érable dans les derniers jours. Oui, c'est ça, en fait, hier soir, mercredi, un petit peu avant Noël aussi. Moi, je suis en production depuis maintenant 30 jours. Mais c'est très rare, ça, à ce temps-ci de l'année. Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a des redous. Ça fait que les redous qu'on a en ce moment, c'est exactement les mêmes redous qu'au printemps. OK. Puis c'est vraiment comme un pari à prendre avec sa production, de commencer plus tôt. Quand vous parlez de pari, c'est-à-dire, est-ce qu'on prend la peine de décider de garder cette eau d'érable-là, de la faire bouillir et de la transformer? Oui, c'est ça. Moi, tout ce que je récolte, du moment que j'entai jusqu'à la fin, tout ce que je récolte, je le bouille puis je le cuit, puis j'additionne mes rendements. Pour étaler ma production de décembre jusqu'à avril, environ sur 120 jours. Peut-être une question niaiseuse, je peux dire comme ça, mais elle est légitime, je pense. Est-ce que c'est la même qualité de sirop d'érable qui est prélevée en décembre qu'au printemps, par exemple? Oui, oui, c'est un excellent sirop d'érable. Je veux dire, l'arbre, il fait sa sève, puis nous, on vient le récolter, on vient le cuire, on vient le mettre en canne, en bouteille, en baril. Donc oui, c'est exactement le même sirop d'érable. Quand on parle de conditions idéales, on pense tout de suite au printemps, en fonction de la température qui descend et la fonte des neiges, et là, ça coule. Les érables, ça coule en masse. Mais quelles sont les conditions idéales pour vous quand on parle de récolte d'eau d'érable? Moi, idéalement, l'idéal, c'est un minimum de 12 heures, 12 heures au-dessus de 3 degrés. En général, 1, 2 degrés, c'est pas assez. Est-ce qu'il faut que ça redescende après ça? Bien oui, il faut que ça regelle, ça, c'est sûr. Idéalement, on veut 12 heures à plus 3, plus 4. Puis là, on va aller chercher vraiment un bon rendement, parce que souvent, les petits arbres vont dégeler plus rapidement, les gros vont dégeler plus lentement. Donc, c'est ça. OK. Une bonne demi-journée. Est-ce que vous exportez chez Érablement bas? Moi, personnellement, j'exporte pas. Donc, c'est du local? Oui, moi, c'est du local, oui. OK. Au niveau des clients, comment ça se passe, justement, au niveau de la demande? Parce que ça reste quand même un produit qui est brisé, des Québécois. Puis je vous parlais d'exportation, parce qu'on sait qu'ailleurs dans le monde aussi, ce sirop d'érable canadien-là est en forte demande. Qu'est-ce que ça ne tienne? Pour vous, au niveau affaires, comment ça se passe? Bien sûr que moi, je... Bon, en général, la production dépend de la météo. On vient miser notre production sur la météo de mars-avril. C'est sûr que moi, le fait de commencer plus tôt, décembre-janvier, je me donne un peu comme une assurance. Marge de manœuvre. Une marge de manœuvre pour être sûr d'avoir assez de sirop d'érable pour mes propres marchés. Je contribue aussi à la réserve stratégique, parce qu'au Québec, on met tout notre sirop ensemble dans une réserve stratégique pour en faire la mise en marché. Donc, il y a eu des périodes difficiles quand même dans les dernières années, peut-être, au printemps. Bien, c'est sûr qu'on ne connaît jamais l'avenir. Même en ce moment, en janvier, on ne connaît pas la production qu'on va avoir en mars-avril. C'est vraiment... On prend le pari qu'on va avoir une bonne production. Il y a des années qu'on a des petites productions. C'est pour ça que moi, j'invite les producteurs qui ont envie de commencer plus tôt. Puis de... À le faire. Oui. Chaque gallon de sirop d'érable qui est fait, est fait. Ça, c'est sûr. Et ça contribue à la réserve en tant que telle. Je veux qu'on parle du prix du sirop d'érable parce que, évidemment, il y a l'inflation qui est venue un peu contrecarrer le plan de biens des Québécois au niveau de leur panier d'épicerie. Est-ce que ça a eu une influence sur le prix du sirop d'érable, l'inflation en tant que telle? On a eu une légère augmentation fin 2021, 2022. C'était une augmentation qui était attendue parce que nous, on avait une convention de trois ans. Donc, pendant trois ans, notre prix était fixe. Donc, oui, il y a eu un certain bond, mais c'est sûr qu'on livre un produit de qualité. On livre un produit qui est apprécié par les Québécois. Il y a toujours moyen de trouver du sirop d'érable plus abordable. Des fois, il y a des Black Friday, il y a des... Oui, il y a des rabais. Il y a des producteurs... Il y a des gens qui vont s'associer à un producteur, qui vont connaître quelqu'un dans la famille qui fait du sirop d'érable. Il y a plusieurs moyens de trouver son sirop d'érable à différents prix pour combler toutes les demandes. Il y a des trucs. Pour encourager les érablières, c'est quoi? On achète directement sur place. Il y a des sites Internet aussi. Est-ce que vous encouragez l'achat local? De quelle façon on peut le plus encourager nos érablières locales ici? C'est sûr qu'au Québec, je dirais que 100 % du sirop qu'on consomme vient du Québec. Vient d'ici. De façon générale. On vient toujours encourager quelqu'un du Québec. Ça, c'est sûr et certain. Après ça, il y a des familles qui vont adopter un producteur, qui vont connaître un producteur, qui vont acheter du sirop d'érable directement de lui. Il y a du sirop d'érable qui se vend en ligne. Il y a du sirop d'érable qui se vend dans les épiceries. Mais vous, on vous retrouve en restaurant, entre autres, peut-être? Moi, j'ai mes propres boutiques, l'érable de Montaigne. Ah, bon, voilà. J'ai mes propres boutiques à Rosemont, notamment, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Bruno de Montarville. Donc, moi, j'ai mes propres boutiques qu'on vient vendre notre produit, le sirop d'automne, le sirop d'hiver, le sirop de printemps. Puis les clients ont le choix de choisir le sirop d'érable qu'ils veulent essayer. Qu'ils veulent essayer. Donc, et c'est donc bon. J'espère qu'on vous a probablement donné l'eau à la bouche ce matin. Ça fait saluer du sirop d'érable. C'est délicieux. M. Dupasquier, je rappelle, vous êtes établi à Donhomme, en Montérégie, donc l'érable hier, en tant que tel, chez Érablement Bon. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne saison hivernale. Merci. Merci beaucoup.